Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et on est là pour un autre wiki pour un petit paquet qui m'était envoyé de la Marvel Collector's Corps. Pour ceux qui sont abonnés à l'année, se doutent déjà ce que j'ai reçu. Ils ont deux programmes, un qu'ils appellent les fondateurs et l'autre les héros. Un pour ceux qui sont abonnés depuis la première boîte à l'année. Et d'autres qui se sont abonnés plus tard à l'année. Donc moi je me suis abonnés plus tard, j'ai pas reçu la statuette dorée et tout. J'ai reçu la médaille d'Om Spoon. Pour ceux qui le savent pas, on va faire l'unboxing ensemble, vous allez pouvoir voir de quoi elle a l'air. On en avait déjà unboxé une pour la première année que j'avais complété avec Marvel Collector's Corps. Cette fois-ci j'en ai complété deux en août dernier. J'attendais de voir si j'ai unboxé les deux cadeaux pour les abonnés à l'année, Marvel et DC. J'ai décidé de faire ça séparément, ça va être des quickies vraiment très rapides. Ça me permettra un peu de gagner du temps sur le montage et pouvoir me concentrer sur les unboxings. Triche un peu, je le sais. Je rappelle pour ceux qui ne se rappellent pas, la première médaille ça a été Captain America qu'on avait reçu, je m'avais un peu insulté. On se préparait pour Civil War et il nous envoie ça Team Iron Man jusqu'à la mort. Cette fois-ci c'est Spider-Man Hero Subscribers, vous pouvez le voir. Ceux qui sont abonnés à l'année, mais qui ne sont pas là depuis la première fois, qui sont tous y arrivés après. Et voilà. Donc c'est ça que ça a l'air. On peut voir Spider-Man. Et de l'autre côté, Marvel. Foucault Marvel 2016 Collector's Corps. Oui, c'est pour ça qu'ils ont complété l'année 2016, voilà. Moi, en fait, je m'étais abonné un peu après, je l'ai reçu seulement vers... Où? Mais... Oui, voilà, c'est ça, c'est la médaille. Donc très content de l'avoir. Celle de Captain America est très tricolore, bleu, blanc, rouge. Celle-ci est juste rouge, un peu décevant. Surtout considérant que lui aussi, son costume n'est pas totalement rouge, mais bien... Bleu et rouge, ou noir et rouge, dépendamment. Donc ça aurait été bien de voir un motif. Mais bon. Pour ce qui est de la médaille, elle est vraiment lourde. Donc c'est pas du plastique, c'est du métal, vous l'entendez. C'est en fait l'anneau. Voilà. Donc, mais c'est très bien détaillé. On voit bien le visage de Spider-Man avec la toile d'araignée sur le visage. Génial. Ça, très content de l'avoir. J'aime bien ça. Même si je manque de place. Je trouve toujours des petits coins où l'accrocher et tout. Donc c'est très apprécié. Très hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve pour la troisième année. Excellent. Mais bon. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un fondateur de Collector's Core? Parce que vous avez reçu la statuette. Ou est-ce que vous êtes abonné à l'année? Vous avez recevé la médaille? Dites-moi ça dans les commentaires. Et moi, ça m'intéresse. Comme à l'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bout de conne et j'ai phrasé du virevolte. Après des multiples déserts, il réclame le hip-hop.